Je suis docteur Moumini Bouba, coordonnateur national d'un programme d'amélioration de la compétitivité des exploitations familiales agro-pastorales au Cameroun qui finance le développement des exploitations familiales et qui fait aussi du conseil auprès des exploitations familiales. C'est un programme qui est financé par le fonds CD2 et l'agent français de développement. La maîtrise d'ouvrage est assurée par les deux ministères en champ de production agricole au Cameroun, c'est-à-dire le Minader et le Minepia au Cameroun. Quel est l'enjeu pour vous de participer à un salon comme celui de Paris ? L'enjeu pour moi de participer à ce salon, un d'abord c'est pour aider les producteurs camerounais à exposer leur savoir-faire. Je les ai accompagnés dans la préparation, dans l'acquisition du stand, sur l'instruction des deux ministres, l'agriculture et le ministère de l'élevage, à ce qu'ils soient présents, à ce qu'ils exposent leur savoir-faire, à échanger, à trouver des partenaires et qu'on puisse augmenter l'investissement dans l'agriculture camerounaise. Parce que nous avons une agriculture et un élevage qui sont diversifiés au Cameroun, mais qui n'est pas connus à l'international. Donc le salon c'est le lieu pour ces agriculteurs, pour ces éleveurs, de présenter leurs produits, et de trouver des nouveaux partenaires et de trouver des nouveaux jeunes ventures pour qu'on puisse investir dans cette agriculture, dans cet élevage qui sont le fondement du développement de notre pays. Est-ce que vous avez déjà pu chiffrer ce qui pourrait faire qu'au sortir de ce salon, vous considériez que vous avez réussi votre mission auprès des différents... Oui, au sortir de ce salon, je constate déjà dès le début du salon l'engouement des visiteurs du stand camerounais, et surtout sur les produits camerounais. Je prends un exemple du miel blanc d'Okou, qui est très apprécié. Je prends l'exemple du poivre de Penja, qui est très apprécié, des autres miels de savane, des chips de bananes. Il y a des produits camerounais, du café camerounais, du thé camerounais, qui est apprécié à ce instant-là. Donc, il y a déjà des échanges entre ces producteurs camerounais et les futurs acheteurs, les futurs détaillants au niveau de la France, au niveau des pays européens. C'est déjà quelque chose de réussi. Le fait qu'on soit présent, et surtout présent avec la présence de deux ministres, même du gouvernement et de l'ambassadeur de Cameroun en France, qui ont pu honorer ce rendez-vous. Et aujourd'hui, nous nous considérons que nous avons réussi cette première étape. Mais il faut continuer à travailler, il faut continuer à mobiliser tout le monde pour qu'on puisse exporter, et surtout exporter des produits qui sont déjà transformés. Parce que c'est la valeur ajoutée que nous créons. Donc, la plupart des produits qui sont présents sur ce instant, c'est des produits qui ont été transformés. Et c'est une valeur ajoutée pour amener un peu plus de la création d'entreprises au Cameroun et d'emplois dans notre secteur au Cameroun. Et quels sont les secteurs dans lesquels vous arrivez déjà à faire de la transformation au Cameroun ? Et quels sont les besoins pour accélérer cette transformation locale ? Oui. Il y a d'abord, quand j'ai donné l'exemple, n'est-ce pas, de deux produits phares, n'est-ce pas, de ce salon, c'est-à-dire le miel blanc de Kou et le poivre de Pénia. C'est déjà des produits qui sont transformés, qui sont bien, n'est-ce pas, emballés, et qui sont, n'est-ce pas, aux normes, n'est-ce pas, de l'exportation de l'Union Européenne. C'est déjà quelque chose, n'est-ce pas. Maintenant, il y a les autres produits, les bananes séchées, les mangues séchées, c'est des produits, n'est-ce pas, qu'on peut développer au Cameroun. Et grâce à cet salon, nous avons constaté l'engouement des investisseurs, n'est-ce pas, pour pouvoir, n'est-ce pas, d'abord comprendre ces produits, et pourquoi pas investir au Cameroun pour une grande exportation de ces produits.